Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, wa tabi'in ala hum bi ihsanin ila yomid dini wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hier nous nous sommes intéressés à certains faits de l'histoire qui montrent, et ça beaucoup d'orientalistes comme John William Draper, Sigrid Hunker, Thomas Arnold, Alfred Guillaume l'attestent, qu'un élan de civilisation s'est transmis chez les musulmans de génération en génération et ce depuis le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons démontré comment l'islam et la raison ont fait bon ménage à travers l'histoire, contrairement à ce que prétendent certains orientalistes. Aujourd'hui nous nous intéresserons au cheminement du christianisme, incarné par l'église de Rome, dont les adeptes ne manquent pas une occasion pour accuser l'islam de s'être opposés à la science, tentant ainsi de donner du crédit à une thèse orientaliste qui n'a aucun fondement. Je me contenterai de vous rapporter des faits et à vous de juger. Au nom d'une vérité absolue proclamée par l'église, disant que le catholicisme était la seule vraie religion, que l'église était une et universelle, aucune liberté de culte ou de conscience n'était tolérée. A partir de là, tous les moyens ont été mis en œuvre pour combattre l'hérésie. En mars 1191, le pape Innocent III, qui traitait Mohamed sallallahu alayhi wa sallam d'antéchrist, publie la bulle Vergentis Insenium, qui institue une procédure de lutte contre les hérétiques. C'est le début de l'inquisition. Tout ce qui allait à l'encontre des préceptes de l'église ne pouvait provenir que du diable et devait être réprimé avec la plus grande rigueur. C'est en vertu de cela que le premier réformateur chrétien, Jan Hus, un moine tchèque qui avait contesté le pouvoir et la dérive de l'église, fut accusé d'hérésie, frappé d'excommunication en 1411 et mort sur le bûcher en 1415. La légende rapporte qu'avant sa mort, il aurait dit « Aujourd'hui, vous rôtissez une oie », le mot « rousse » signifiant « oie » en tchèque. Mais demain, un signe viendra vous chanter une autre chanson. Et effectivement, cent ans plus tard, c'est Martin Luther, de l'ordre des Augustins, qui rédige ses thèses contre l'église. En 1522, Venise devient une ville ouverte qui conteste la primauté de Rome. C'est aussi un centre d'édition majeur des millions de livres s'y impriment et s'y vendent. Et avec les livres, de nouvelles idées commencent à se répandre, ce qui ne pouvait qu'attirer les foudres de l'église. À la même période, l'université de Padoue, qui devient un siège de la libre-pensée et de liberté intellectuelle, mais pour l'église, ça n'est qu'un siège de l'hérésie, qui convient de purger, ont commencé à pratiquer la dissection des cadavres, ce qui allait à l'encontre des préceptes fondamentaux de l'église. Ce qui était alors perçu comme la naissance de la science moderne n'était pour l'église qu'une œuvre du diable. Gian Pietro Caraffa, archevêque de Naples et cardinal en 1536, prend le problème à cœur. Devenu pape le 23 mai 1555 sous le nom de Paul IV, il introduit l'Inquisition en Italie. L'une des mesures prises par Paul IV était l'index Liberorum Prohibitorum, publié en 1559. Il s'agit d'une liste d'ouvrages que les catholiques romains n'étaient pas autorisés à lire, parce que jugés pernicieux. L'index était renouvelé régulièrement, et sachez-le, il n'a pris fin que le 14 juin 1966. Parmi les écrivains célèbres dont les œuvres ont figuré dans l'index Liberorum Prohibitorum et qui ont fait partie de l'histoire moderne, je cite Denis Diderot, Pierre Larousse ou Victor Hugo. Sans oublier que concernant l'édition de livres, il y a toujours eu au sein de l'église toute une procédure de censure, avec le fameux imprimipoteste, peut-être imprimé, le nihilobstat, rien ne s'y oppose, et bien sûr l'imprimatur, qui signifie qu'il soit imprimé. Donc, après ce que nous venons de citer, comment peut-on oublier un passé aussi obscur pour s'acharner sur l'islam et le traité d'ennemi de la science ? Nous arrivons au terme de cette émission, je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.